Encore une fois, rien ne pourrait se faire sans les femmes qui la composent. Il y a beaucoup de bénévoles. Je me permettrais de citer Patrick Sayegh, notre vice-président. C'est lui qui met en place les ateliers que vous connaissez plus ou moins au centre Amiens Tambaï de Grand-Yoff. Ces ateliers sont au nombre de 6 et ils permettent à ces jeunes de découvrir une activité manuelle. Cette activité manuelle peut se transformer en métier, en professionnalisation et c'est ça qui est important. Et on voit des petits miracles, que ce soit à l'atelier de couture, à l'atelier de sérigraphie, à l'atelier de jus de fruits, à l'atelier de cuisine, à la poterie. On voit des petits miracles de jeunes qui s'épanouissent dans leur travail, découvrant au fur et à mesure une nouvelle vie. Donc c'est ça que nous devons continuer à faire avec l'énergie que l'on connaît à ACDEM et espérer que dans un temps futur, cela ne soit plus porteur de préjugés et qu'on puisse dire que ces jeunes sont différents, c'est tout. Ce n'est pas à ces jeunes de s'adapter, c'est à nous, la société, de nous adapter aux jeunes. Donc créons les structures pour cela. Merci infiniment de votre attention.